Aujourd'hui je vous présente ma routine teint du moment, tous les produits que j'utilise au quotidien sachant que c'est le printemps et que j'ai envie d'avoir quelque chose de couvrant mais de plus léger. Je commence par appliquer ma crème de jour qui est l'Ystéal de chez Aven. Je l'applique en commençant à presser mes doigts entre eux pour pouvoir ensuite l'appliquer directement et pas avoir trop d'excédent au niveau du visage. J'applique ensuite un primer de chez Benefit qui est le Porefessional qui permet de flouter les pores qui fonctionnent vraiment très bien. Je peux vous faire une démonstration en sachant qu'il est excellent. Je le conseille vivement si vous voulez aplanir les irrégularités de la peau. Ensuite j'applique mon fond de teint qui est le North Sheer Glow teinte Barcelona. Barthelona ! Et j'adore ce fond de teint parce qu'il est vraiment très lumineux. Il est pas glowy, il est simplement lumineux. Donc je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux qui est énorme. Comme vous pouvez le voir le fini est quand même léger mais avec mon pinceau Real Techniques qui est vraiment très dense on peut avoir une couvrance qui est à portée et pour le coup on a quelque chose de plus naturel. Tout sera donc dans l'application, la technique et là je fais un petit peu de points partout comme si je pixelisais mon visage. Donc je descends au niveau du cou un petit peu étant donné que j'ai quelques cicatrices d'acné pour unifier et ce que je fais c'est que je tapote puis je fonds à certains endroits. Je tapote là où j'ai besoin de couvrance et j'applique en balayant lorsque j'en ai moins besoin. Pour le front c'est ma zone d'irrégularité en ce moment qui est quand même beaucoup moins pire qu'il y a quelques temps mais ce que je fais c'est que je passe rapidement mon pinceau sans trop chercher non plus à avoir une couvrance trop extrême comme on est au printemps. Pour un effet on va dire cerne camouflé j'utilise l'effaceur yeux de chez Maybelline Tintes Nude il est légèrement plus clair que ma carnation il apporte beaucoup de lumière et je l'applique en tapotant avec l'annulaire parce que l'annulaire c'est le doigt qui a le moins de pression et pour le coup vous n'allez pas déplacer trop de matière là j'en déplace bien évidemment mais lorsque vous êtes au niveau du cerne concentrez-le en tapotant. J'applique un petit peu d'anti-cerne au niveau du dessous de mon nez et la spécotesse sont un petit peu plus sombre au niveau de la carnation naturelle de ma peau qui est plutôt mat si vous avez un tas mat comme moi ça peut arriver qu'il y ait des décolorations ou une zone un petit peu plus brune c'est ce qu'on retrouve généralement et je vous conseille de le faire c'est ce que je fais depuis peu et qui fonctionne bien. J'applique ensuite ma poudre libre de chez Nars j'ai simplement coupé en deux l'opercule parce qu'autrement j'avais trop de poudre qui tombait je m'étais déjà faite à voir avec la Make Up For Ever HD et celle-ci c'est une poudre libre qui est là pour réfléchir à la lumière qui est absolument magnifique elle est géniale parce qu'elle flûte les pores elle apporte un côté temps parfait et elle n'apporte aucune couvrance supplémentaire ce qui est parfait pour le printemps et pour une efficacité optimale je la pique en à plat avec mon gros pinceau parlons peu parlons bien ma Paradise du haut de chez Dior c'est juste la palette parfaite je l'utilise tous les jours en ce moment je prends mon pinceau à blush photo techniques et je la pique au niveau des pommettes du front, du pourtour dans un premier temps du centre du menton de la pommette en elle-même et pas du contouring de la pommette et de cette façon j'ai un éclat naturel vraiment un petit éclat glowy que j'aime parce que c'est justement très fin légèrement allé mais pas trop pas terracotta j'en applique même sur le nez c'est l'endroit où on prend généralement des couleurs lorsqu'on va au soleil j'estompe rapidement le pinceau et je prends la couleur corail que je viens placer au niveau vraiment des pommettes au centre de la pommette si je puis m'exprimer ainsi et ce que je fais en fait c'est que j'apporte un petit peu de couleur à tout ça et j'aime ce corail parce qu'il peut s'intensifier et pour le coup c'est vraiment bien puisqu'avec mon smoky je vais appliquer légèrement de blush je vais par contre appliquer mon highlighter qui est la minimal dry skin finish de chez MAC couleur vous la connaissez quand même la soft and gentle j'arrête pas de vous en parler parce que je l'aime je l'ai depuis peu je l'ai voulu pendant longtemps et je ne regrette pas mon achat je l'applique vraiment au niveau du bonbe et des pommettes de l'arrêt du nez et de l'arbre de cupidon et voilà ma routine de teint c'est vraiment très simple ce que je fais tous les jours j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous dis à très vite ciao ciao Musique Musique